Vous savez, quand on n'est pas à la place de quelqu'un, il faut se méfier de le juger. Un président, un gouvernement, ils voient des choses que nous ne voyons pas. Ils ont un peu comme une vue panoramique des enjeux, des défis. Je pense honnêtement, parce que c'est aussi l'un de nos problèmes au Bénin, il faut humblement le reconnaître. Nous tous, nous voyons toujours le mauvais côté des choses, nous voyons toujours le verre à moitié vide, en oubliant que le verre à moitié vide, c'est aussi le verre à moitié plein. Je n'ai jamais vu un président venir au Bénin et que nous l'insensions. Nous les critiquons tous, vous m'avez compris. Et je remarque toujours que quand ils s'en vont, on les insens tous, on les félicite tous. On les acclame. On a critiqué Yaïa ici, il est parti, il semblerait que beaucoup le regrettent. On a fait pareil pour Kirikou, on l'a lapidé ici. Aujourd'hui, on dit que c'est un héros national. Ça veut dire que nous savons tous que quand le président Talon partira, et comme je dis, il partira à l'heure de Dieu, pas avant, pas après, nous allons forcément l'enfoncer pour dire, il a quand même fait des réformes, c'était l'homme qu'il fallait qu'on s'en fasse. Il faut donc qu'on arrête un peu de se mentir à nous-mêmes. Il faut apprendre à comprendre que personne n'est totalement mauvais, même si tout le monde a ses défauts. Et dans un environnement très complexe, au niveau mondial, sous-régional et même national, je crois que nous avons un pays où on a trop souvent utilisé le peu de ressources disponibles pour essayer de calmer les gens. On leur jette des miettes pour que les gens aient l'impression que ça fait quelque chose. Mais on ne peut pas vivre durablement et vivre comme ça, en vivotant. À un moment, il faut faire ce qu'il faut pour construire le cadre qui va permettre de prospérer. Parce qu'il y a deux manières de vivre. où on survit en essayant de couvrir ses charges chaque mois, où on décide de prendre le risque, de passer à un autre niveau, où on va prospérer, être riche, avoir des suppléments et même bénir d'autres personnes. Mais pour pouvoir devenir riche, et là, je considère notre pays comme une entreprise qui doit devenir riche, il y a des choses à faire. Il y a des investissements à faire, il y a des réformes à faire, il y a des choses fondamentales. La machine qui va nous rendre capables, comme je disais, de capter les ressources qu'il y a dans le monde, parce qu'elles sont là, illimitées. C'est-à-dire, le monde est plein d'abondance. C'est nous qui, écoutez, vous allez parler de porte-à-portée, si des gens peuvent se jeter 30 millions pour faire des bêtises en une soirée, ça veut dire que l'argent ne manque pas. Finissons d'abord sur la question de la cherté de la vie. Donc, des ressources, il y en a. Mais un pays doit s'organiser pour être capable de les capter. J'ai humblement l'impression que nous sommes un peu un grand vers le président de Talon, parce que malgré tout, j'estime qu'il fait un très bon boulot. Il a le courage de toucher des choses qu'il faut. Ça fait très mal à nous tous, mais il fait, je crois, ce qu'il faut. Et il a le courage de faire ce qu'il faut, que ça nous plaise ou non. Je crois que c'est aussi ça la vocation d'un père de famille, que de ne pas toujours regarder l'état d'humeur de cet enfant, de faire ce qu'il faut quand il le faut. Et donc, je pense qu'il nous oblige à nous serrer la ceinture aujourd'hui. Il nous oblige à réduire ce qu'on peut manger aujourd'hui. Évidemment, ça nous fait bouder, c'est légitime, pour pouvoir, je crois, consacrer une partie de ses ressources à construire le cadre qui va nous permettre bientôt de capter plus d'abondance. Et de ce point de vue-là, je comprends que nos compatriotes se plaignent, pour les raisons que j'ai déjà aussi expliquées, et parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'aiment pas tout ce qui serait possible pour les calmer. Mais je crois honnêtement qu'en tant qu'intellectuel, il faut bien admettre que le président de Talon est en train d'avoir le courage de préparer l'avenir. Et de ce point de vue, je suppose que s'ils ont fait cette tournée-là, c'est parce qu'ils sentaient le besoin de respecter les compatriotes dans leur douleur et de leur expliquer pourquoi ils font quel choix. Est-ce qu'ils ont compris ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont comprendre ? Je ne sais pas. Mais me mettant à sa place, je peux comprendre qu'il est estimé que ce soit utile. Après, ça ce n'est qu'une parenthèse, l'essentiel, moi c'est ma prière pour lui, parce que vous voyez, nous nous plaignons souvent de nos dirigeants, mais nous ne faisons pas notre devoir. Dieu dit de prier pour nos dirigeants. Afin qu'ils soient sages, afin qu'ils fassent ce qu'ils font. Vous ne pouvez pas seulement les critiquer. Voilà. Je pense que c'est une partie de l'énergie que nous mettons à les critiquer et nous les mettons à prier. Dieu qui est le seul pouvoir. Parce que tout nom parfait descendu, c'est aussi un autre problème du développement. Un homme ne peut pas transformer la vie des autres, ne peut pas baigner les autres. Même vous, en tant que père de famille, vous ne pouvez pas vous occuper de votre famille. C'est Dieu qui vous fait la grâce de vous couper de votre famille à travers vous. Et quand vous ne serez plus là, il y a des veuves, des orphelins, Dieu ne s'en occupe pas. Donc c'est pareil pour un pays. C'est Dieu qui baigne le pays. Il va le faire en inspirant, en conduisant le chef de l'État, s'il se laisse faire. Mais la bénédiction, la prospérité d'une nation est d'abord une grâce de Dieu. Je crois que nous tous, moi y compris, nous ne gagnerions à critiquer un peu moins et à prier un peu plus pour que ça se passe bien. Il nous force à payer le prix. Dans tous les cas, on le paye. Nous prions pour que la récote soit glorieuse. Et j'ai de bons espoirs que nous sommes en train de faire ce qu'il faut. C'est très douloureux pour nos compatriotes, il faut bien l'admettre. Mais je pense qu'il faut continuer ce travail-là. Et qu'il faut surtout, moi j'ai toujours cru à l'éducation, le peuple péripho de connaissances du Dieu. Je crois beaucoup, et si moi j'ai un conseil, un humble conseiller d'un autre président de Talon, c'est d'investir, comme il le fait déjà, davantage dans l'éducation. Pas seulement l'éducation pour avoir des diplômes, mais la capacité, les logiciels mentaux, la capacité à voir le monde comme il est en vérité, à comprendre les choses comme ils sont, à s'adapter à l'évolution du monde pour pouvoir être un acteur compétitif dans le monde de demain. Je crois que les Africains en général et les Béninois aussi, nous sommes encore très en retard. Et je prie que le président Patrice Salon travaille comme il a commencé déjà davantage dans ce chantier, parce que je crois que transformer l'homme est la seule manière de créer la prospérité, parce que c'est les hommes qui créent la prospérité.